Salut à tous ici Tonton Fred pour Tuxnvap cette vidéo sera disponible sur la chaîne Tuxnvap et sur la mienne pour un maximum de visibilité et pour la praticité voilà donc si vous connaissez Tuxnvap vous savez que c'est une manjaro avec soit maté soit punbox mais dans son histoire il y a eu aussi des versions avec Long Night et Cinnamon et justement je vous montrer comment cinnamoniser aussi rapidement que possible une manjaro Tuxnvap parce que vous avez peut-être envie un jour d'utiliser cinnamone vous n'avez pas envie de tout réinstaller ou bref je vais vous montrer comment faire ça c'est hyper complexe donc là j'ai mis une manjaro maté Tuxnvap entièrement à jour et on va la canaliser parce que cannelle en anglais ça dit cinnamone on est parti donc comme c'est cinnamone et que c'est une surcouche aux outils de GNOME j'ai mis 4 giga et 4 cpu eh oui faut bien rester réaliste parce que cinnamone avec moins de 4 giga vous allez avoir chaud aux fesses donc là je me connecte et je vais vous montrer comment cinnamoniser c'était cette maté c'est ultra complexe ce qui prouve aussi la plasticité là cherche mes mots maintenant la facilité de transformation du système linux donc on va passer par l'ajout sur le programme et on va rechercher tout simplement cinnamone dans les dépôts dans les groupes et on va prendre cinnamone qui normalement est dans le coin je pensais qu'il était là donc il n'y est pas on va chercher carrément cinnamone ça sera plus simple mais bon sang donc on va chercher cinnamone donc là on a la totalité on va tousser avant on va sélectionner les parcs principaux de cinnamone clac donc ça c'est tout et ça le cinnamone control center cinnamone desktop tant qu'on y est les menus session settings sound traduction wallpaper je prends pas celui là parce que ça rapporterait directement les réglages de la version maté enfin bon déjà je veux pas apporter ni mots mafine les voisins javascript normalement la dépendance il apporter tout ce qu'il faut j'ai recommencé par essayer cette première couche et des éléments qui sont indispensables pour compléter apparence de base de cinnamone parce qu'il a pu prendre là c'est manger au cinnamone settings oui mais le problème ça va apporter ce déréglage que je ne veux pas parce que je veux une session cinnamone aussi pure que possible aussi originelle que possible donc il nous faut deux logiciels après c'est nom terminal et firefox qui sont indispensables à l'apparence générale de cinnamone si après on passera d'un c'est son cinnamone que l'on complétera vous pouvez voir c'est super compliqué ce qui pour un peu la modularité de l'ensemble on peut très bien c'est manger en maté lui a rajouté cadet au dessus cinnamon ou autre peu importe voilà ah zut je me suis gouré de pichiers français j'ai dit trop vite oups à la du direct donc là je décoche ça et je veux le français tout court ça arrive à la du direct c'est à dire que là c'est mes voisins qui me tape seulement sur les nerfs depuis plus de deux heures j'ai droit au marteau piqueur techno technoïde c'est un balassant voilà je me suis gouré de pichiers traduction oups donc là c'est bon cette fois ci on ferme ça on se déconnecte et on va choisir au démarrage suivant la session c'est d'abord donc je mette software en durée nous tout coup on du matériel mon logiciel de mettre automatiquement en rendu logiciel voilà donc voyez on a directement le navigateur internet le terminal et nemo voilà on a déjà notre synamone mais on va compléter l'offre en rajoutant on déjà va virer comme on a là on n'a plus besoin des outils matés donc on va les dépôts les groupes pardon tout ce qui maté on va le faire dire au revoir pour éviter d'avoir des outils doublons maté désinstaller maté extra désinstaller vous n'hésitez pas qu'on aura on rajoutera ce qu'il faut pour avoir un environnement synamone complet d'utilisation là on a un environnement cinamone 6 3.6 sur le souvenir la version 3.66 donc là on va rajouter le groupe gnome extra pas savoir rajouter tous les outils nécessaires qui vont nous manquer dans un bon tout dans m'extra bon c'est un peu comme un peu lourd mais ça nous permettra d'avoir tout ce qu'il faut gtk voilà merci valider valider parce que vous voyez par défaut on n'a plus grand chose si on a d'accessoires on n'a plus grand chose et vous avez pourtant moi donc c'est à vous dire que je viens de faire passer par autre chose mais sinon voilà vous avez qu'analysé votre mouvement déjà au texte en pape c'est que ça terminé vous pourrez utiliser tout normalement on pourrait passer par les x apps c'est à dire x edit et compagnie développé par mint mais comme son effort des outils de gnome m'ont fait de maté plutôt mais là voilà comment on je crois que du haut vidéo a duré peut-être dix minutes tout cas c'est vous aurez pu materniser votre s'inamoniser votre vendredi au maté tu sais que c'est une vape ou on peut c'est que c'est une open box mais voyez sans passer par les réglages officiels on arrive à quelque chose à voir qui complètement neutre et qui prendra très bien qu'il faudra les monter en version sans aucun problème qu'est ce qu'ils m'ont papa out avec les noyaux mais je suis très bien avec le 4 14 à quasiment bon non 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 on va commencer à voir les premiers outils qui va apparaître donc on attend quelques secondes comme ça que tout soit installé c'est vrai ça fait un peu lourd mais vous avez votre environnement cinamone même si je suis pas super fan vous avez votre cinamone disponible là c'est la post install qui est un peu longue et comme j'ai envie de la re tuxian papiliser cette cinamone je vais remettre le fond d'écran dirons nous tuxiens donc on va faire un clic droit un bureau c'est pas ça modifier un plan du bureau il faut juste que je retrouve le je ne sais pas où il est passé je ne sais pas où il est passé il est passé où on va se mettre là dedans entrepassement il est passé au petit 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 je ne sais plus où il est passé voilà donc c'est une note j'ai donc bon apparemment je n'aurai pas le maître voilà donc c'est terminé modé paramètres de bureau peut-être non bon je ne sais pas comment je peux récupérer ça mais vous avez bien votre tuxian pap cinamonisé je vais quand même essayer une dernière fois modifier un plan du bureau plus entreplacement mais dans son bonsoir ouvrir bon apparemment il veut pas apparemment il veut pas mais c'est pas grave voilà donc vous avez bien votre nom des mots vous avez tous les outils qu'il vous faut pour avoir votre alors si on prend un accessoire ajustement on n'a pas trop besoin mais on a l'éditeur de texte par contre si on veut virer nautilus pas de problème parce qu'il n'est pas nécessaire donc on va chercher ça nautilus ne sert à rien on va lui dire tu dégages ainsi que ajustement on n'en a pas besoin c'est le nom twig tool appliqué c'est le seul truc qui ne sert à rien qui sont installés par défaut avec cette option voilà et maintenant normalement on peut très bien avoir l'éditeur de texte la météo recipes vous voyez on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner il y a des doublons mais c'est pas bien grave vous pouvez enlever les derniers doublons à la mine voilà là et maintenant j'éteins je vais déconnecter première session et je n'ai plus que la session cinamone disponible dommage pour le fond duxinvap mais bon c'est pas grave au moins vous avez cinamonisé votre duxinvap voilà voilà et maintenant dos de l'ordinateur voilà vous avez vu c'était un très court tutoriel j'espère qu'il vous aura plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine ciao ciao